Salut c'est Vince du site lemusicien.fr et aujourd'hui on va apprendre à faire une rythmique reggae avec le Drummer de Logic. Je tiens à remercier Louis qui m'a posé cette question suite à mon tutoriel. Merci à toi Louis, j'espère que cette vidéo va t'éclairer un petit peu. Alors si vous n'avez pas suivi mon tutoriel sur le Drummer de Logic, n'hésitez pas à aller voir, je vais mettre un lien qui devrait apparaître sur cette vidéo parce que le Drummer, comme vous l'entendez, il a des sons super réalistes donc c'est assez génial. Par contre il n'y a pas forcément toutes les rythmiques qu'on aimerait donc c'est un peu à nous aussi de mettre la main à la pâte et encore heureux qu'il nous reste encore un peu de choses à bidouiller. Donc ce qu'on va faire en tout premier mieux laisser trouver un son qui corresponde, on va dire, à l'esthétique reggae en l'occurrence. Moi je trouve que le Motown revisité c'est plutôt cool. Voilà ça sonne bien l'ancienne, bon les claps sont dégueux mais... Oui j'ai fait une petite parenthèse pour préciser quelque chose de tout bête que j'ai oublié en fait dans la vidéo. C'est que vous n'avez pas forcément besoin du coup du Drummer. Donc vous pouvez très bien faire la même chose juste en créer un nouvel instrument logiciel. Voilà. En allant choisir un Drum Kit. Alors ma souris est en train de rendre l'âme. Voilà un Drum Kit. Donc on retrouve les Drum Kit logiques. Donc toujours, si vous avez possibilité de faire en producer ce kit, on n'est même pas obligé. Donc on va reprendre notre Motown. Je crée des pistes d'arrangement rattachées à la même piste. Et là, c'est la même chose, voyez. Donc voilà, c'était juste pour préciser que vous n'êtes évidemment pas obligé de passer par le Drummer. Et ça n'a aucun intérêt. Si vous allez faire un truc reggae tout du long, je ne suis pas certain que le Drummer va vous aider. Donc autant tout faire vous-même comme des petits champions. Voilà, on retourne tout de suite dans le reste du tuto. Voilà. Donc à partir de là, on va enregistrer notre rythmique. Mais alors, si vous cliquez simplement sur enregistrement, vous allez voir que ça ne fonctionne pas. Il faut que vous passiez en producer's kit, c'est-à-dire en sortie multi-piste. Donc on va prendre à gauche la petite flèche. Voilà. On sélectionne le producer's kit qui correspond. D'ailleurs, il n'y a pas de S à producer. Si il y a un S, ça quitte. Voilà. On va sur overhead puisque c'est là où est notre instrument. On peut remarquer le petit R. Et c'est parti. Alors moi, je ne saurais que trop vous recommander d'enregistrer vos différents éléments sur des pistes séparément pour pouvoir les traiter. C'est l'intérêt du multi-piste d'ailleurs. Les traiter bien d'un part. Et c'est plus facile pour s'y retrouver. Voilà. Et puis pour créer un peu des breaks, etc. Quand on a juste notre piste de kick, juste notre piste de snare, etc. C'est vraiment bien. Donc n'hésitez pas à dupliquer vos pistes. Et si vous avez tout enregistré sur une seule piste midi, à dupliquer et à garder qu'un seul élément par piste. Là, le charlet, on n'attaque pas sur le premier temps. Mais de toute façon, ce qui nous intéresse surtout, c'est le kick et le snare. Voilà. Qui viennent sur le troisième temps. Et là, tout de suite, on est un peu dans le groupe du reggae. Un, deux, trois. Voilà. Un, deux, trois. Voilà. Un, deux, trois. En même temps. Voilà. Nickel. Ouais, ça me plaît bien. On peut rajouter de petites choses. Et là, on a déjà notre base. Avec toujours le troisième temps. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Voilà. C'est ça le plus important. Il faut faire un petit peu swinguer son charlet. Je trouve que c'est quand même mieux que si c'était tout droit. J'aime bien mettre, par exemple, une petite pêche à la fin du groove. Voilà. Le but, après, c'est d'essayer d'humaniser un petit peu votre pattern de batterie. J'aurais pu le faire, d'ailleurs, sur huit mesures pour avoir un peu plus de place pour modifier les choses. Mais je voulais aller, voilà, faire quelque chose en cinq minutes. Là, ça se percute un peu avec le charlet qui s'ouvre. C'est un peu dommage. Voilà. On va le muter. OK. Allez, une petite latence. Voilà. Bon, là, c'est vraiment, voilà, grossier. Mais j'aime bien ce genre de rythmique. Il y a vraiment beaucoup d'espace. Voilà. On va mettre une crash pour la petite... Voilà. Pour la pêche. Il faut baisser un peu sa vélocité. Voilà. Voilà. Le petit charlet qui groove pas super. Donc là, après, il faut corriger un petit peu au coup par coup, hein. Voilà. Me se papire. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire varier votre vélocité, hein, pour chaque coup. Pour vraiment, voilà, donner l'impression que, bah, c'est un vrai batteur qui joue avec ses... Voilà. Ses imperfections à lui. Il n'y a pas juste une machine. Et là... Je crois qu'on y est, là. J'espère que ça répond à ta question, Louis. Et puis... Et puis, bah, je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles vidéos, pardon. Une vidéo du musicien. D'ici là, bah, abonnez-vous à la chaîne YouTube et rendez-moi visite sur lemusicien.fr. Il y a des cadeaux qui vous attendent. Allez, ciao.